Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Star Wars Outlaws. Afin que le piratage soit carrément super facile, nous allons récupérer ici l'évolution du kit de piratage, son amélioration. Donc ici, je suis actuellement sur Toshara à Mirogana. On se rend maintenant dans Capacité Les Experts et voyons maintenant Heyla Brenne, la pirate. On sélectionne tout à fait à notre droite. Ici, on nous dit que pour déverrouiller l'amélioration du kit de piratage, on a besoin de puces de piratage ainsi que de deux ingrédients qui sont la chalecopyrite et les circuits d'énergie directe. On verra tout. Mais pour commencer, ce qui nous intéresse, c'est la puce de piratage. Donc c'est très simple. Pour le coup, il suffit de voir sur la carte et de suivre tout simplement. C'est chose faite. Alors là, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on le voit ensemble. Parce que cette fameuse grotte où on va, c'est la caverne d'Ali Baba. Il y a tellement de choses à récupérer ainsi que des éléments qui sont un petit peu plus cachés. Voilà, donc comme ça, on va absolument tout récupérer ce qu'il y a à récupérer. Et pour les ingrédients manquants, on verra également où c'est. Donc je me rends sur place et on se retrouve à ce moment-là. Nous voici devant cette grosse structure en pierre, ce gros monticule rocheux. Et c'est à l'intérieur que se trouve ce que l'on cherche. Nous, nous rendons à l'intérieur. Dès le moment où cette vidéo vous plaît, je vous invite à effectuer toutes les actions que vous voyez à l'écran. Et si la chaîne vous intéresse, je vous invite à vous abonner à celle-ci. Voilà, donc là, il va falloir se montrer discret. C'est vrai qu'on pourrait y aller à la bourrin. On pourrait faire ça aussi. Mais en soi, il y a quand même pas mal d'ennemis à l'intérieur. Donc le mieux serait de les éliminer discrètement les uns après les autres. Je vous dirais bien qu'on peut tenter de le faire comme on avait fait la première fois sans éliminer personne. Ça pourrait se faire. Mais ça serait compliqué parce qu'il y a tellement d'éléments à récupérer dans le décor qu'en vérité, c'est plus intéressant de faire le ménage. Pour qu'après, on soit bien tranquille pour ramasser tout ce qu'il y a à ramasser. Cela dit, ça ne sert à rien d'y aller à l'arrache dès le début. On peut y aller tranquillement en douceur. Voilà. Si jamais on s'est repéré, tant pis, on fera le ménage tout de suite. Voilà, un de moins. Voilà. On est repéré. Alors ce qu'on peut faire, c'est se barrer. C'est une possibilité, on s'en va. Sinon, le combat risque d'être compliqué. On va nous tirer dessus dans tous les sens. Alors que vous voyez, si par exemple, on se met ici. Ils sont obligés de venir jusqu'à nous. On peut d'ailleurs, par exemple, se mettre ici, loin. Et attendre un certain temps pour qu'ils se calment. Tout simplement. Et revenir après. Voilà, on voit qu'ils commencent à s'en aller. On peut reprendre notre investigation. Cela dit, ils seront peut-être un peu plus méfiants. Voyons, on les élimine discrètement les uns après les autres. Ils ont quand même des bazookas pour certains. Donc, il vaut mieux faire attention. Voilà, maintenant on peut redescendre. En vrai, ils sont déjà beaucoup moins nombreux. Ce sera plus simple. Ils sont plus que trois, a priori. On peut y aller en force. Ils sont un peu miro quand même. Et voilà. Il en reste un. Et voilà. Et là, on avait le ménage. Et là, on est débarrassé. Donc, maintenant, on va pouvoir tranquillement, en toute impunité, ramasser tout ce que l'on veut. A commencer par ici, au cœur. Bon, il reste a priori un mob. J'ai cru l'entendre. Ce n'est pas grave. On ramasse tout ce qu'il y a. Voyez un petit peu toutes les ressources. Ça ne fait pas semblant. Ici, c'est bon. Et voilà. Ce passage-là. Voyez ici, cette paroi, elle semble destructible. Et oui. En soi, normalement, il faudrait utiliser le module d'armes, celui-ci, et le faire exploser. Mais on va tenter une autre approche. On va voir si, en ayant éliminé les ennemis, si au sol, alors je ne sais pas s'il en reste. Sinon, on va devoir faire sans. Mais je pense qu'il doit être possible d'utiliser, par exemple, l'arme, le bazooka d'un ennemi. Et tirer dedans pour le détruire. Ok, un lance-grenade. Bon, j'appelle ça un bazooka, mais... Voilà. On est devant cette surface. On tente. Eh bien non. Voilà. Bon, bah voilà. Du coup, maintenant, on le sait. On a obligatoirement besoin de ce module-là. Module qu'on obtient naturellement en avançant dans l'histoire. Et grâce à ce module-là, eh bien, on a accès à cette zone. Et là, il y a plein de ressources à ramasser. En inquiétude, c'est safe. Voilà. Fersylvien. Encore du Fersylvien. Et même ça, une nouvelle peinture du Speeder, c'est toujours ça de pris. On va se les anciens. Voilà. Plein de ressources, en vrai. C'est génial. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. On revient maintenant. Par là. Ici. On ouvre. Voilà. C'est ça. Donc là, si je ne m'abuse sans le kit de piratage, on ne rentre pas. On va donc l'utiliser. OK. Bon, maintenant, on est sûr de ne plus se rater. Et à l'intérieur se trouvent plein de choses. Vous avez vu un peu toutes ces ressources encore ? Et surtout ça. C'est ça qui nous intéresse vraiment. Voilà. C'est ça que l'on était venu chercher. L'amélioration du kit de piratage. Donc, on a une pièce. Enfin, on va dire un élément sur les trois. Mais on ne va pas partir tout de suite parce qu'il y a encore quelque chose à ramasser. C'est là. Donc, activer parce que vous voyez, en fait, on voudrait se rendre là-bas. Il suffit de l'activer. Jusque-là, pas de problème. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu précédemment. Si on active le bouton et qu'on veut aller sur la caisse, elle va partir. On n'aura pas le temps. Donc, ce qu'il faut faire, c'est demander à Nyx de l'activer. Et de sauter ici. Voilà. Pour se rendre en face. Là, on descend. Pareil, on va demander à Nyx d'ouvrir la trappe. On change de module. Voilà. Et là, voilà. On a accès encore à une zone avec plein de ressources. Vous voyez un peu ? Carte d'accès à la chambre forte de Zafi. C'est toujours bon à prendre. Ainsi qu'un coffre. Et du nouveau carburant pour le Trailblazer. Voilà. Vous imaginez un peu tout ce qu'on a trouvé dans cette zone. C'est juste dingue. Toutes les ressources qu'il y avait. Ça vaut vraiment le coup. Mais la vidéo ne s'arrête pas là parce que je ne vous ai pas tout indiqué. Et c'est ce que l'on va voir tout de suite. On est d'accord ici que l'on a obtenu la puce de piratage. Mais il nous manque le circuit d'énergie directe. Donc là, il m'en manque. Et la chale copierite, il ne m'en manque pas. Mais peut-être que vous n'en avez plus. Donc, on va voir où en récupérer. Alors, sachez que bien entendu, on peut en trouver dans différentes zones. On n'est pas forcément obligé de l'acheter. Mais moi, je vais vous montrer un vendeur qui vous vend les deux. Voilà. Nous sommes prêts d'un vendeur un petit peu particulier. Qui est ici. Et vous voyez que quand on s'approche de lui, enfin d'elle, il ou elle, je ne sais pas exactement. On peut avoir l'achat de copierite ainsi que le circuit d'énergie directe. Bien entendu, je le prends. Vu qu'il m'en manque un, il ne l'achète pas. Alors, si vous voulez connaître la position de ce vendeur, j'ai fait justement une vidéo qui l'indique. A présent, on peut améliorer. Le kit de piratage déverrouillé. Et ça, c'est trop bien. Ceci marque la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada